Bonjour, pour votre santé mentale, veuillez poser votre cerveau à côté de vous et baissez le volume pour ne pas perdre votre audition. Message du monteur. Regarde ta tête, putain. Je te jure, regarde la Tata Chico, on dirait qu'il est sous extasi. Mais Yoli. Comment on enlève cette merde de son... Mais Yoli aussi. Mais moi aussi. Raconte pas de la merde. Pourquoi vous avez pris de l'extasi avant la vidéo, je comprends pas. Parce qu'on est en avion. En fait, on n'a pas pris de l'extasi, c'est juste qu'on fait partie de la communauté LGBT, tu vois. Du coup, on sourit pour notre bonheur. Oui. Bon, en tout cas, bonjour les citrons, bienvenue dans cette vidéo Roblox. Ah, mais tu tournais ? Oui, je tournais. Ah bah non, je savais bien. Je vais finir quand même. En plus, je laisserai... Mais mieux, ça te dit de faire le montage Roblox, après ? Oui, pourquoi pas. Tu te retrouveras le temps de le faire. Oui. Comme ça, tu pourras censurer Chico s'il te saoule trop. Oh, bah bien sûr ! Je suis volontiers. Et du coup, on est sur le jeu Roblox qui s'appelle Hotel. Voilà. Ah oui, Hotel, attention. Voilà, voilà. Et du coup, c'est quoi le but ? On fait quoi, là, en fait ? Ah, il faut qu'on aille dans un ascenseur, je crois. Oui, il faut aller dans un ascenseur, là. Ok, venez. Attendez. Allez, allez, exit. Non, attends, exit. Ah bah, rentrez, rentrez, rentrez. Vite, rentrons. Mais, laissez-moi rentrer, c'est bon. Je suis à l'intérieur. C'est bon. On est tous les trois dans l'hôtel. Alors, étant donné que j'ai plein de YouTube mommés, j'ai payé un voyage à Chico et à Mioli. On va aller dans un super hôtel-spas entre nous. Ouais. Et est-ce qu'il est grave sécurisé, tu vois ? C'est quoi, trop ? Je rappelle, c'est un jeu d'horreur, mais il est super sécurisé. Ben oui, je ne vois pas en quoi ça va mal tourner. Mais non, ça ne va absolument pas mal tourner. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Il y a un bébé grand. Il y a un bébé grand. Un bébé grand. C'est ce qu'il veut. Avec un super pseudo. Ah, c'est bon. Ça a bipé. Allez, go, c'est parti. Il y a des gens qui se mettent en travers à nous. Il y a des gens qui se mettent en travers de mon chemin. J'ai jamais joué, moi, je ne sais pas c'est quoi le but. Déjà, il y a une madame. Bonjour madame. Moi, j'ai la roue, mais vous allez pli. Bonjour et merci d'avoir choisi l'hôtel Blumo. Nous vous souhaitons un merveilleux séjour. Ah, c'est en français, ça me... Il faut choisir une chambre. Je prends la 403. Prenez les 400. Comme ça, on sera au même étage. Prenez les 400. Non, moi, je prends la 403 aussi, tu vois. Ah ouais, on peut prendre la même. Ah non, j'ai pris la 401. Il n'y a plus de place. Ah, bah... Tant pis pour toi. Allez, me permets-toi un maximum de deux personnes par chambre. Nous avons un des clients, mais il est présentement utilisé par une autre famille. Ok, bah de toute façon, on n'aurait pas pu... Attends... J'ai pris la 401, comme ça, je suis à côté quand même. Je suis la 401 aussi. Au pire, on prend les escaliers, on n'est pas des flemmards. Non, mais n'importe quoi. Ça, c'est deux. On est au quatrième étage, nous. Trois. Et quatre. Et quatre. Dernier étage pour se suicider, ce sera mieux. C'est bien sûr, hein. Alors 401, ici, c'est la chambre à vie au lit. Et nous, on a la chambre du fond. La 403. Je... Je suis... Moi, je veux le lit, celui-ci. Oh, regarde, je suis allée sur le lit, elle s'est couchée. Elle est en train de dormir. Oh, je suis tout seul dans la chambre. Viens, Chico. Mais d'ailleurs, je suis avec toi, Muli. Je suis en train... Je suis en train de faire des trucs bizarres sur le lit. Je suis en train de dormir au sol. Oh, ouais. Mais pourquoi il y a un mec qui est rentré... Il y a le bébé malade qui est rentré dans ma chambre. Mais pourquoi je suis... Je ne sais pas, laissez-moi, mec. Il y a des malades mentaux, attention. Non, on ne dit pas ça. Mais le gros bébé, il est rentré dans ma chambre, il est allé dans le lit de Chico. Mais non, mais je ne suis pas dans ta chambre, moi, du coup. Mais tu as pris quelle chambre ? 401. Mais du coup, c'est moi qui ne suis pas avec vous, je suis toute seule. Oui, tu es avec le bébé, mon sale. Chut, chut, chut. Écoutez la musique, elle a baissé. La musique, la musique, la musique. Non, mais ça, elle a pu devoir rentrer dans ma chambre. Elle a fait un bruit chez nous, la musique. Chut, ouais. Non, mais, je ne sais pas. Mon Dieu, je suis avec Muli. Jelle, tu es là. Jest a disparu. La musique, elle s'est arrêtée. Ah non, elle s'est arrêtée quand tu te lèves de ton lit. J'ai peur, le bébé malade, il n'est pas dans la chambre avec moi encore. Putain, il y a déjà, il meurt. Mais moi, je reste dans ma chambre, t'es ouf. Il y a des gens qui meurent, je reste dans ma chambre. Mais il est malade. Il n'allait pas être dans ma chambre. J'ai trop peur, je viens. Bah, merde, Chico est mort. Bah, je suis morte. Il a envie de pleurer. Mais c'est quoi le monde ? Mais il y a tout le monde qui meurt, bordel. Je vois tout le monde disparaître de la partie. Et moi, je suis en train de dormir. Je peux vous proposer quelque chose ? Euh, non. Vu la complication de ce jeu, est-ce qu'on ne changerait pas de jeu ? Non. C'est une méchante femme. Je suis sûre, il y a un truc à faire. Il y a plus que trois cucuses dans le game. Je crois que je vais crever aussi. Il y a sûrement un truc à faire. En fait, je n'arrivais pas à rentrer dans la chambre, en fait. Genre, j'avais ma carte et tout, je n'arrivais pas. C'est quoi le bruit ? J'enlève mon casque et je me chute. Il y a eu un report de l'urgence. Procédiez calmement à l'extérieur et leave the building immédiatement. Il faut quitter, il faut quitter. Oh non, ça me fait trop peur. Il faut pas... Non, je peux pas jouer à ce jeu. Je quitte. Ça me stresse. Il y a eu un report de l'extérieur et leave the building immédiatement. Il dit qu'il faut quitter. Je porte mes coronettes. Il faut qu'on sorte. Il faut passer par les... En plus, la musique me fait trop peur. J'ai peur. Ben, il y a personne. Tu nous as tué ! Il y a un méchant dans les escaliers, là. Non, je sais, c'était toi le méchant. Comment je fais pour passer ? Bon, allez, go, on y va. Je peux pas sortir. Comment je fais ? Je peux pas prendre les escaliers. Je comprends pas. Chef ! Non, j'ai pas... Impossible d'évacuer le bâtiment avec cette tempête. Ouais, j'ai trop peur. Putain, j'ai gueulé comme une malade mentale. Si c'était pour moi, il faut s'arrêter pour un exercice. Je suppose que l'on devrait retourner à nos chambres. Je peux pas aller dans la chambre avec quelqu'un d'autre, là ? Ben non. Oh non, tristesse. L'escalier semble avoir été endommagé par quelque chose. On ne peut monter à moins de prendre l'ascenseur. Mais je suis déjà tout à l'heure. Mais la musique a me fait trop peur. C'est dommage pour toi, tu nous as tués. Il y a une musique. Trop flippante, j'enlève mon casque. Rien à foutre. As-tu vu ça ? Non, moi j'ai rien vu, j'étais dans la chambre en train de dormir. Oh, lal. Ce jeu, il est trop flippant en fait. Ok, la situation est bien trop dangereuse, nous devons rester groupés. Ouais, mais je suis toute seule, il n'y a personne à mon tâche. Ok, on a été tués quand même, parce qu'on soutenait les LGBT, tu vois. Non, je ne veux pas. Allons à la chambre 403. Et les gens qui veulent aller dans ma chambre, pourquoi allons à la chambre 403 ? Je ne sais pas. Je reviens. Les survivants, ils vont venir dans ma chambre alors, ça veut dire ? Euh, ouais. Ils vont tous venir. Ils vont tous venir. Bon, en attendant, je suis... Ah ! C'est des gentils, ils sont apparus ici. Ils ont peut-être déjà joué. Ça a toqué ? Ça avait entendu ? Ça toque ? Mais je n'ouvre pas, moi c'est mort. Bah nous, on n'a pas entendu, on est mort. Lui, s'il va à la porte. Ah non, c'est qui ? C'est une famille. Bonsoir, nous descendions vers la sortie quand nous vous avons vu retourner à vos chambres. C'est des tueurs, non ? C'est une famille avec trois enfants. La larme semble s'être arrêtée. Savez-vous ce qui s'est passé ? Oui, il y a un énorme monstre errant dans cet hôtel. Vous voyez, je me suis chiée dessus quand je l'ai vue, t'as de l'heure. Je me suis vraiment chiée dessus. J'ai pas besoin d'entendre de farce en ce moment. Nous sommes tous fatigués. Ma famille et moi avons une journée épuisante de camping devant nous. Camping, parlez-vous. Alors si vous nous permettez, nous allons retourner à nos chambres. Ah ouais ? Bah elle est tous crevés ! Voilà. T'es toute seule dans la doule, là ? Non, non, je suis avec Zoé et F... Sve... Sve ? Et Sjoug ? On verra si vous allez survivre. En fait, c'est juste comme ça. Moi, si on recommence la partie, on voit ce qui se passe. Mais du coup, comment faire pour que vous, vous ne voyez pas qu'il s'est passé ? Le monstre est rentré dans votre chambre ? En fait, en gros, on était au bout du couloir, il a tué Chico, j'ai couru vers un autre endroit, il m'a tuée. Mais pourquoi vous n'étiez pas dans la chambre ? Moi, je suis attée dans la chambre, je ne suis pas morte. Non, mais en fait, le hasard de la chose, c'est que ça nous a enlevé notre chambre d'un coup. Et que comment t'expliquer qu'on a voulu courir dans ta chambre ? On était juste devant ta porte, c'est là qu'il m'a tuée, tu vois ? Donc moi, j'ai un pressentiment comme quoi c'est falsifié. Oh merde ! Nous devons trouver quoi faire, ce monstre est dans les parents, ne pas rester ici à ne rien faire. Mais on n'était pas dans nos chambres en plus, hein ? J'ai peur, la lumière, elle s'éteint, elle se rallume toute seule. Ah. Il y avait un téléphone dans le hall d'entrée, si on s'y rend, nous pourrions appeler de l'aide. Oh, regarde, 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 regarde l'ours là-bas. Il y a un ours. J'ai rien dit, miouli. Non, j'ai rien dit. Pour l'instant, on ne peut pas sortir. On ne peut pas utiliser. Au rez-de-chaussée, R. Au rez-de-chaussée. Ça pue du cul. Moi, je l'ai laissé devant l'entrée de la porte. Oh, la musique d'attente. Voilà, la musique. Oh, non. Non. En plus, c'est un second d'arrondé. Oh, non, ça s'est éteint. On est où ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vas mourir. Tu vas mourir. Est-ce que c'est cet endroit, l'ascenseur doit être en panne ? Oh, mon Dieu, c'est quoi ça ? Oh, mon Dieu. On dirait le truc de Satan, de Conjuring. Lul. Ah, bah. On dirait que c'est un étage souterrain caché en dessous de l'hôtel. Oh, putain, c'est trop flippant. Il y a des trucs rouges et tout. De toute façon, vous verrez dans la vidéo après, vous aussi, mais ça serait bien qu'on arrive ici ensemble. Sortons d'ici le plus vite possible. Le monstre pourrait être là. Euh, ouais. Bah, en soi, tu pourrais te tuer. Je le refais au fond, là. Attention, le plancher du corridor, il me dit, ok, il y a un jeu de plateforme. Il ne faut pas tomber. Mais pourquoi vous étiez pas dans la chambre, wesh ? Je le disais bien, elle est dans la chambre. Ça nous a téléporté dehors. Ah ouais ? Oui ? Il y a une chambre, là, 245, là. Comment... Oui, bien vous, hein, la théorie de Chico n'est pas si mal, hein, Grasal, t'es le tueur. On le sait tous. Ah, peut-être ? Bah là, on n'est que deux à voir sur... Oh, il y a un mec qui est mort par terre. Elle est morte. Est-ce que t'as déjà vu le deuxième qui est avec toi en même temps que le tueur ? Non. Eh bien, c'est lui le tueur. C'est insensé, nous devons retourner au hold entry et appeler de l'aide. Il y a un cadavre. Mais alors, Mimi, qu'est-ce que tu fais par terre ? Mais lève-toi, voyons. Je ne sais pas. Il me retourne à être mort. Il se retourne ici. Oh, il y a quelqu'un qui a gueulé dans le game. Montez l'échelle, vite. Il sait qu'on est là. Vite. Tu paries ? On va voir sa tête dépasser de l'ascenseur. Il y en a eu, il est redescendu en bas. Tu es tombé, petite merde. On dirait qu'on est presque arrivés. Putain, ça pue du cul. Si on est presque arrivés, ça veut dire qu'il va se passer un truc creepy-crunge. Oui. Mais on n'est que deux, là. On n'est que deux. Pas triste, alors ? Tu paries, il va sortir. Il va vouloir courir dans l'ascenseur. La porte, elle va se fermer. Non, même pas. Ok. On est dans l'ascenseur. Et ? Et ? Vite, au téléphone pour appeler de l'aide. Vite. Ouvrez les portes de l'ascenseur. Non, mais tu as, il n'est pas con. À mon avis, il a déjà coupé les câbles et toutes. Oh, il y a une palpette de neige. Dans l'hôtel. Attends, il y a le téléphone, là. L'aide est en voûte. Oh, il y a un chat noir, là. Oh, c'est leur nom. Un chat noir, c'est signe de malchance. Du coup, tu auras de la malchance. Pourquoi il est allé dans l'ascenseur ? Pourquoi tu es allé dans l'ascenseur ? Pourquoi tu es allé dans l'ascenseur ? Il ne va pas dans l'ascenseur, il y a le chat noir. Si on peut se rendre au toit, peut-être que l'on peut se faire sauver par un hélicoptère. Allons-y. Vas-y, un bout sur le toit. Oh, la musique d'attente. Est-ce qu'un de vous a pensé à sortir par la porte ? Tu ne peux pas, il y a une tempête de neige. Et tu as plein de neige devant la porte. Comme par hasard. Comme par hasard. Ta vie, elle est plus importante que une tempête de neige. Mais tu sors, tu meurs. Oh non, pas encore. L'ascenseur, il repart en couille. Oh putain. Moi, je dis que c'est Herobrine. L'ascenseur est complètement bloqué. D'accord. Mince. Oh putain. Je te graille, Essug. Je te graille. Oh putain, ça pue du cul. Là, on est dans l'ascenseur, il n'y a rien qui se passe. Si l'on grimpe la cage d'ascenseur, on peut quand même s'y rendre. Ok. Oh putain, il y a encore les musiques stressantes. Depuis tout à l'heure, on est en train de traîner dans le menu. Là, on ne fait rien, on marche. On marche. Oh, il y a une lumière noire et tout. Hein ? La lumière noire ? Les lumières, ce n'est pas noire. J'avoue, c'est pas bon. Enfin, je veux dire, il y a un sort de brouillard. Brouillard, oui. Mais en gros, c'est pour te dépêcher à faire le parcours, tu vois, pour monter. Brouf, on est arrivé au toit, on est arrivé au toit. La porte, elle s'ouvre. Ouvre-toi, porte. La sortie au toit semble être verrouillée de l'extérieur. Oh là là, catastrophe. Les conduits d'aération pourraient mener au toit. Allons-y. Ouai, ouai, ouai. Ouvre-toi. Je vais péter dans l'aération, ça va pu être dans tout l'hôtel. Ah. Le monstre va s'enfuir. Ah ouais, clairement, là. Ou alors, il va aimer le door. Ah non, c'est par là qu'il faut passer. Attends, je le suis. Ça se fait, c'est le tueur, mais je le suis. C'est malade. C'est quoi, c'était un rat ou quoi ? Tu cries pour un vrai dans un jeu. Ok. Nous sommes arrivés sur le toit. Non, pas réellement, non. Il n'est pas encore arrivé. Oh là. Oh non. C'est quoi ce bruit ? Wow. Je crois qu'il est mort, le gugus. J'ai réussi à sortir, j'ai perdu de la vie. Ah. What ? Il y a le monstre, il est apparu sur le toit, il est en train de me tirer des lasers. Ah, mince alors. Mais ce n'est pas Star Wars. C'est bon ou ce n'est pas bon ? C'est très bon. Comment je fais, moi ? Prends un laser. Je fais comment pour le détruire ? Vite, les secours. Démontez-lui, sa gueule. Ils vont pas venir. Comment je fais, il faut que je le tue ou il faut que j'attende les secours, là ? En survivant. Je peux rien faire, en fait. Je ne veux pas l'attaquer, donc je suis obligée d'attendre, quoi. Il va te cacher. En fait, t'es sur un toit, donc je ne veux pas vraiment te cacher, quoi. Mais toi, je te bambule. J'ai déjà essayé de m'approcher de lui, j'ai perdu de la vie. Mince, tu es nul. Peut-être qu'il faut survivre, en fait, et jusqu'à que les secours viennent. Ou alors te juger jusqu'à que tu meurs. Mais je reste sur mon optique que c'est elle qui nous a tués, que c'est elle. C'est comme ça dans tous les jeux camping, j'en suis sûr. Parce que là, comme par exemple, il y a eu une partie de... Moi, je suis morte, mais c'est quand même flippant. C'est un petit jeu d'horreur. Donc, dans le thème d'Halloween, c'était plutôt pas mal. Je pense que vous, vous n'avez pas pensé grand-chose. Vous n'avez pas le temps de penser à quoi que ce soit là. Oui, tu nous as tués juste avant. Ouais. Mais c'était pas moi, t'as vu le monstre, il était sur le toit. C'est sûr que c'était toi. Déjà, on t'a vu derrière nous, en forme noire, avec de grands bras, de grandes jambes. J'étais dans ma chambre, voyons. Mais pourquoi nous, on a été téléporté dehors, dans le couloir, on ne pouvait plus rentrer dans la chambre ? Bah, parce que au hasard, ils font téléporter des gens et c'est tombé sur vous. Voilà. Parce que vous n'avez pas pris la chambre 403. Voilà. On aurait dû s'en douter dès qu'on avait des... Dès qu'on a vu plein de monde se déconnecter dans le couloir, on aurait dû se douter qu'il y avait le monstre ! Mais c'est dommage que j'ai pas réussi à finir le game. Au pire, ce qu'on fait, c'est que du coup, là, on a assez pour une petite vidéo, pour l'hôtel. Du coup, on va dire, on va demander aux gens si vous voulez qu'on essaie de finir l'hôtel. Dites-nous dans les commentaires. Et écoutez, nous, on va partir sur un autre jeu, pour une autre vidéo. Ouais, laissez-nous un bisou. Bisous, bisous, les citrons ! Bon, bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501